Le torchon brûle entre la mairesse de Montréal et le ministre de la Langue française. Valérie Plante s'oppose vivement à la hausse des frais scolarité pour les étudiants des autres provinces. Ça lui vaut de dures critiques de Jean-François Roberge. Andy, il l'accuse carrément de ne pas être une alliée du gouvernement. C'est vrai. Et Jean-François Roberge va même encore plus loin et demande à Valérie Plante. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Elle demandait à la mairesse de Montréal de se raviser. Ce que Valérie Plante, au contraire, n'a pas fait, elle persiste et signe. Elle était de passage à Ottawa. Je vous la ferai entendre un peu plus tard. Mais je résume donc les propos de Valérie Plante. Dans les dernières heures, elle a commenté et elle voit la hausse des frais de scolarité dans les universités anglophones. C'est une mesure qu'elle a annoncée il y a quelques semaines et qui a fait grand bruit. Sophie, bon, on en a beaucoup entendu parler. Ça touche McGill, ça touche Concordia. Et elle voit ça comme une attaque contre sa ville. Évidemment, c'est peut-être le mot attaque qui est venu toucher une corde sensible à Québec, tant chez Jean-François Roberge que le premier ministre qui a été appelé à commenter ce dossier aujourd'hui. On écoute. Écoutez, je trouve ça triste de voir Valérie Plante. Probablement que Denis Coderre dirait la même chose. C'est la métropole francophone des Amériques. Il faudrait que ça soit plus qu'un slogan. La mairesse de Montréal devrait être un allié du gouvernement dans cette démarche-là. Quand la mairesse s'oppose en défendresse du droit des non-Québécois à étudier en anglais à Montréal, moi, je lui dis non merci, no thanks, comme elle a dit en anglais. Je disais que Valérie Plante persiste et signe. Elle a répliqué aujourd'hui à ce qu'a dit Jean-François Roberge et à ce qu'a dit aussi François Legault. Je réitère qu'un gouvernement ou une administration, il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Puis dans ce cas-ci, on doit faire les deux. Protéger la langue française, mais aussi soutenir la vitalité économique, puis protéger la réputation. Alors ça, ça veut dire de soutenir les universités à Montréal. Alors, une sorte d'affrontement aujourd'hui entre la mairesse de Montréal et le gouvernement sur la protection de la langue française. Merci beaucoup, Andy.